La dernière séance municipale à Percé a été, entre autres, l'occasion tant pour la mairesse Cathy Poirier que pour les citoyens présents de remettre les pendules à l'heure face au manque de bienséance lors de la période des questions depuis quelques temps. Si d'entrée de jeu, la mairesse a tenu à féliciter les organisateurs de la 15e édition de la journée de la marmotte à Val d'espoir, de même que les commerçants de Percé qui demeurent ouverts ces temps-ci, ce qui, selon elle, rend la vie plus agréable dans le village, elle a tenu à rappeler que le décorum, le calme et la civilité doivent être de mise histoire d'assurer la bonne marche de la séance. À cela, un citoyen, lors de la période des questions, a repris la balle au bon en critiquant la mairesse quant à ses propres agissements, un échange qui a mené à une certaine concorde entre les deux. Enfin, un commerçant a, à son tour, tenu à remettre les pendules à l'heure en critiquant le comportement de certains citoyens, en saluant l'idée de la redevance touristique, prenant ainsi le contre-pied des commentaires émis lors des séances précédentes, et en vantant le travail des conseillers municipaux qui, pour un en particulier, a été pour le moins écorché. Voici mon reportage. Je voudrais féliciter, vous savez, le 2 février dernier, il y avait une activité sur le territoire de Percé, donc notre fret de la Marmotte nationale qui était à Val d'Espoir, vendredi matin. Donc, je tiens à féliciter, évidemment, les bénévoles, les organisateurs de l'événement. C'est toujours ingréable de voir les gens, d'être disponibles sur place. Il y avait une belle participation. Pour la première fois, il ne faisait pas trop froid cette année. Donc, on est très contents, puis je tiens à féliciter les gens pour ce moment. En tant qu'être dans les félicitations, je tiens aussi à féliciter les commerces de Percé qui sont ouverts cet hiver. Je n'en ai pas parlé depuis les derniers mois, mais dans les dernières fins de semaine, je suis dit, marchez à Percé le dimanche après-midi pour constater qu'il y a des voitures de stationnés partout, il y a des gens qui marchent sur la promenade, il y a des gens qui marchent sur le quai, il y a des gens au pavillon des Grandes Marées, au parc des Moumarins, il y a des gens qui sont dans les commerces, je ne vais pas les nommer, mais les commerces qui sont ouverts. Donc, encore une fois, j'ai trouvé ça les dernières fins de semaine, super agréable de constater. C'est un bel achalandage-là, c'était beau, c'est agréable de voir ça. Longtemps qu'on n'a pas vu autant de gens circuler comme ça en plein fin janvier, mois de février. Donc, c'est un petit salut que j'ai envie de faire pour dire bravo à ces belles initiatives. En dernier lieu, j'ai envie de revenir un peu sur la séance du mois de juin, janvier dernier, pas du mois de juin, pardon, du mois de janvier dernier, où on a senti beaucoup, beaucoup d'envolés dans la salle. C'est des moments pour venir exprimer nos pensées, c'est tout à fait légitime. Mais ce que je vais demander ce soir, c'est un peu de décorant. Je demande un peu plus de civilité, s'il vous plaît. On laisse les gens parler. J'aimerais bien qu'on me laisse répondre quand il y a des questions qui me sont adressées. Et on va laisser le temps aux gens parler. Ça va de soi, mais s'il vous plaît, on reste calme. C'est plus agréable pour tout le monde. Pas l'intention de faire des spectacles dans l'heure du Québec à tous les mois. Je pense qu'on peut se parler de façon civilisée. Autre information par rapport à la période de questions, s'il vous plaît, pour décorant. Ce n'est pas moi qui choisis les règles. Le décorant, c'est de s'adresser à la présidente de l'Assemblée. Si vous avez des questions à poser, vous les adressez à moi. Et je redirigerai vers les personnes en mesure de répondre, si c'est Mme Hubert, si c'est le membre du conseil, si c'est la direction générale. Je vais laisser la parole, il n'y a aucun problème. Une question de décorant ou de civilité, s'il vous plaît. On respecte ça pour le bien-être de tous. Je vais revenir sur ce que vous expliez, Mme Hubert. C'est le sujet de la réunion du mois passé. Comme vous pouvez voir, tout le monde pense que c'est ceux qui sont au micro qui parlent trop fort ou quoi que ce soit. Mais vous venez de voir, même là, le premier qui est passé. Arrêtez donc de couper la parole, de couper la parole, et laissez donc le monde parler. Ça a été ça tout le mois, la dernière réunion. Je ne permets pas pour poser des questions. Venez ici pour me poser des questions, poser des questions à des gens qui sont ici. Si vous posez des questions et que vous ne vous laissez pas le faire, répondre, je ne vais leur voir. Ce n'est pas un micro pour venir faire une exposition. C'est un micro pour venir poser des questions. Si vous ne vous permettez pas de répondre et de vous enfiler une deuxième question, une troisième question, c'est normal que à un moment donné, je vais vous dire ce qu'il y a. Laissez-moi répondre à votre première question. Je vais vous relasser la parole et je vais vous demander de poser une deuxième question. Je vais répondre à votre deuxième question. Il faut que vous laissez le temps de répondre. C'est un endroit où vous posez des questions. Tout simplement. Laissez le monde aussi, c'est le temps de finir leurs questions avant d'enchaîner et de toujours en partage. J'entends votre question. Vous pouvez prendre note aussi que nous autres, quand on part, quand on est parti de la dernière réunion, on n'a pas pitché notre micro sur la table. Regardez bien la réunion, ce que vous avez fait, c'est ça. J'ai pitché. J'entends votre question. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, je me présente. J'en fais en son élève. Je suis copropriateur de la micro-brasserie Petit-Ribou, ancien conseiller municipal. Et je conseillerais fortement certains citoyens à se présenter pour savoir c'est quoi le rôle d'un conseiller, ainsi d'un match. Un conseiller, ce n'est pas seulement deux réunions par mois. Ce sont des réunions plusieurs fois par semaine. Quand vous faites le budget, c'est jusqu'à cinq à six fois par semaine. Donc, si la personne ne se présente pas une fois par mois, ça peut arriver, comme dans n'importe quel travail, comme n'importe quel entrepreneur et les employés. Une autre chose que je trouve un peu spéciale, excuse-moi, je vais faire mes commentaires, je vais poser des questions par la suite. J'ai laissé beaucoup de temps ce soir pour les commentaires, alors... Oui, je n'ai jamais vu ça, ça prend une fois que je vois ça, mais je trouve ça le fun. Tu sais, on a eu la chance de pouvoir faire une relance touristique à Percé. Au lieu d'avoir des gens qui ont pu travailler en équipe, on a des gens qui ont été contre la mairie, contre la mairesse, on s'est attaqué à mairesse, sincèrement, moi, je trouve ça le fun. Percé, on a 500 000 personnes qui viennent par année. C'est la donnée à la devance, toi. Hein? C'est la donnée à la devance. Donne-moi deux secondes, là, t'as fini, je vais tout te donner mon temps. On peut t'écharger. Les redevances, là, la redevance aussi qu'en tant que telle, est-ce qu'elle est louable? La réponse est oui. Est-ce qu'un modèle qui a été proposé est améliorable? La réponse est oui. Oui. Par contre, c'est qui c'est qui a vu la main qui s'est assis et qui a décidé, on va travailler ensemble? C'est qui c'est qui a voulu travailler, donner un coup de main à la mairie? Non, non, regarde, regarde. As-tu écouté toutes les réunions, toi? As-tu écouté toutes les réunions, toi? As-tu écouté toutes les réunions, toi? C'était là de vous asseoir, c'est vous père? Vous avez bien ici, c'est la première fois, je te le dis. Écoute, écoute, moi, ce que je dis, il y a une solution. Si on a besoin de trouver une raison, des raisons, c'est facile. On n'a pas cité, il y a des villes comme la ville de Montremblanc qui l'utilisent de la devance touristique. Y a-tu bien des citoyens qui se plaignent de ça? Y a-tu bien des touristes à Montremblanc qui ont arrêté de faire du tout? Pas de mes budgets, Montremblanc. Oui, mais écoutez, écoutez, écoutez. Oh, monsieur Montremblanc, on va faire pour ça. Il faut se donner une chance un peu à partir. On a 500 000 touristes, parce que c'est aux 3200 citoyens qui payent les taxes municipales de payer pour les 500 000 touristes. Est-ce que les touristes peuvent contribuer? À partir de cette prémisse-là, est-ce qu'on peut travailler et bâtir là-dessus? L'imponse, c'est oui. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on y travaille à la parade d'eau? Je ne pense pas. OK, une chose. Deuxième chose, on veut faire du développement à percée. Pourquoi? Parce qu'on veut chercher des revenus. Des revenus, on a les taxes municipales, on a les taxes des entreprises, on a des subventions quand on fait des projets, par exemple, le développement du Piedmont. Le montant qu'on va avoir en A3 pour pouvoir développer la rue, c'est combien? 650 000 pour ce mois d'eau. Est-ce qu'on peut se passer de ça et aller à un règlement de la rue comme il est arrivé en 2016? Est-ce qu'on peut vraiment s'en aller sous celle une autre fois? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en faisant venir des commerces, en attirant des gens, on fait chercher des revenus, on devient attractif. Le problème qu'on a à percée aussi, c'est d'attirer des familles. On a des familles qui ont besoin de venir créer des emplois. Nous, dans notre emploi, chez Piedt-Carribou, on a créé plusieurs emplois. Il y a beaucoup de jeunes familles qui sont venues chez nous. C'est des victoires qui arrivent à la ville de Percé. Donc, si on revient, puisque je trouve ça plate, moi de mon côté, j'aimerais, vous prêtez des citoyens, moi je reprends à m'asseoir n'importe quand avec n'importe quand d'entreprise, n'importe quel entrepreneur qui est capable de faire un pas en avant et se dire, écoutez, la redevance, on est capable de la faire. On va la bâtir conjointement et on va arrêter de se tirer des boulets de bord et d'eau. Moi, ce que je vois, ça me donne-tu réellement le goût de venir à une réunion de municipal avec le ton qu'il y a à ce moment? Premièrement, on a juste des gens qui viennent critiquer, on n'apporte pas de solution. Ce que je souhaite, c'est une masseoire et trouver des solutions pour que la ville aille le bain. Pour qu'il y ait une école primaire qui finisse par ouvrir et aperçu au centre-ville. Ce n'est pas normal qu'une ville n'ait pas son école primaire de son centre-ville. Puis en ce moment, c'est ça qui se passe. On a des gens qui sont contre la mairie. Je vous mets au défi de vous présenter puis faire la job. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? N'est-ce qu'ils vont me présenter? Présente-toi. N'est-ce qu'ils vont me présenter? Ça va me faire plaisir, monsieur, je vous présente. Et là, on est vraiment des exemples parfaits de Gérard Bessard, mais ça, ce n'est pas grave. Ils vont se présenter, ils vont faire leurs erreurs pour être capables de voir. Moi, ce que je vous propose, quand on voit ces gens-là, ils savent qu'ils se donnent. Je peux comprendre qu'on peut les critiquer. Je peux comprendre. Tout le monde écrit des personnes parfaites. Mais essayons-nous, trouvons une solution. Travaillons ensemble de trouver des raisons, pas des raisons, mais des solutions aux problèmes qu'on a parce qu'il y en a. Percé, on assise sur un joyau et on creuse à côté, à côté. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas très bien. C'est ça, c'est pour ça. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Thérémy Tom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.